Musique La RDC est une et indivisible. La population est au monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie, un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Et comme vous allez le constater, Monsieur le Président, il est question d'interpréter le président. Et cette interprétation devra être fidèle. Fidèle. Monsieur le Président, les châtains congolais apprécient le mécanisme. Lorsqu'un prévenu ne parle pas la même langue que la langue utilisée lors du prétoire. C'est l'interprète qui fait recours à celui-là. Conformément à l'article 64, à l'inéa 2, du code judiciaire militaire. Qui est stupide, Monsieur le Président. Les interprètes et les traducteurs prêtent le serment suivant. Il y a une obligation légale. Faites à cet interprète-là la prestation du serment avant les actes de son ministère. Je jure devant Dieu et la nation de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Monsieur le Président, ce n'est qu'après cette prestation du serment à laquelle nous allons solliciter de votre auguste tribunal de prendre hâte et que nous puissions évoluer en soulevant la main droite. Nous avons dit. Voilà, merci Monsieur le Président. Après l'identification de l'interprète et la récréation du ministère public, le tribunal demande à l'interprète de lever sa main droite et de dire je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation du serment et vous en félicite. Cela étant, vous allez, comme nous l'avons dit tantôt là, nous aider à interpréter fidèlement ce que le Président est en train de poser. Et les questions que nous lui posons, vous allez également les interpréter fidèlement aussi. Voilà, vous lui posez la question de savoir s'il a quel niveau de type. Qu'est-ce que tu as ? Mon travail ? Oui, tu as un diplôme. Je n'ai pas un diplôme. J'ai l'aider pour un semestre. Il n'a pas un niveau académique, mais sauf qu'il est allé à l'université pour une année. Je suis allé à l'université. Ok. Il a un code postal. Un code postal. Vous avez un code postal. Oui, un code postal. Est-ce que c'est possible ? Oui. Oui. Il a un code postal. Il peut les données. Can I get the postal code ? 84088. Sorry. 84088. 81088. Sans profession. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est mal. Il n'a pas un interprète. Nous devons un interprète différent pour un autre qui comprend l'anglais. S'il vous plaît. Il dit que les chiffres avancés ne sont pas fidèles. Il aurait bien voulu avoir un autre interprète qui va dire fidèlement ce qu'il dit. J'ai dit 84088. Dites-lui d'aller avec ça lentement. Chiffre par chiffre. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est là, c'est si vous voulez. 8, 8, 4, 4, 0, 8, 8, 8. Voilà, là c'est fidèle. C'est un peu plus fort. C'est mon code de code de la place où je vivais dans l'Amérique. Il dit que c'est fidèle, c'est son poste comme un code postal. Il peut nous donner son adresse aux États-Unis. Il faut aller doucement, lentement. Ah, vous, vous comprenez ? Il dit ceci, il n'a pas le droit de dévoiler son adresse des États-Unis devant des milliers de personnes qui suivent et devant le média. OK, le tribunal, vous allez le faire auprès du greffier. Votre conseil, il va écrire et verser dans le dossier. Donc, vous allez le faire auprès de la scène avec le greffier ? C'est bon, je le ferai auprès de la scène, pas devant le média. OK, ça c'est parfait. Il va le faire à la partie mais pas devant le média. Merci. Merci. Voilà. Qu'il reste là. Le deuxième américain là, c'est... C'est un professionnel. Tyler, Christa Thompson. Merci. Donc, il y reste là. Just say what. Comme ils parlent l'anglais, on va les expliquer pourquoi ils sont par des verset tribunal au même moment. il dit, il parle anglais, c'est ça ? tu sais anglais ? son nom ? oui, il dit qu'il parle anglais son nom ? quel est ton nom ? Tyler Christian Thompson sorry ? Tyler Christian Thompson son nom c'est Tyler Christian Thompson Tyler Christian Thompson il est né où ? where were you born ? where were you born ? I was born in Utah in the United States il est né en Utah aux Etats-Unis d'Amérique ma date ? which day ? your day your day March 21st of 2003 il est né en mars 2023 c'est ça ? le 24 mars le 21st 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 qu'il puisse reprendre ? le 21st 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 Christian Thompson. Il a le même nom que son père. Envie ou l'est décédé? As it's alive, odysseys. He is alive. Il est envie. Le nom de sa mère? What is your mother's name? My mother's name is Rebecca Ann Higby. Le nom de sa mère c'est Rebecca, mais la suite là je parle. Rebecca? Elle est envie. Elle est envie? Oui, elle est envie. Ma mère est aussi envie. Oui, il est de quelle nationalité? Where are you from? I am from Utah in the United States. Il vient de l'Utah aux Etats-Unis d'Amérique. Il est de quelle nationalité? Your nationalité. I am American. Il est américain. Il a quel niveau d'étude? What is your degree? You have a degree? I do not have a degree. I just went to high school. But, niveau académique. Il fait quel métier? What do you do in your life? I do construction. I build houses. Il est dans la construction de la maison. Son code postal. Can you have your postal code? 8 8 4 4 4 0 0 8 8 1 1 Il est célibataire ou marié. Are you married or single? I am not married, no. Il est célibataire. Il n'a pas d'enfant. Do you have some children? No children. Il n'a pas d'enfant. Son adresse, il pourra également faire comme les premiers. Comme ça, ça va nous épargner. You want to give your address or you're going to do that behind the scenes? Can I do that behind the scenes? Il va faire ça en appartient. Ok. Le troisième qui reste là. Yes. Il y a un souci, bête? Actez ma comparution, c'est pas possible. Il faut venir quand les autres le font. C'est une autre table. Faites-le rapidement. Qu'il vous plaise de prendre acte de la comparution de Maître Djonga Nayohe, Rigen, du baron de Kinshasa Maden. Utilisez le micro, bête. J'ai fait un petit peu. Oui. Monsieur le Président, qu'il vous plaise de prendre acte de la comparution de Maître Djonga Nayohe, Rigen, du baron de Kinshasa Maden, était pour le compte du prévenu Taïdor. Merci, Maître. Conjètes-moi avec ? Conjètes-moi avec Maître Albert Loukoke, du baron du Congo central. Le même prévenu. Merci. Zalman, prends le micro. Tiens, take this. Interprète, vous pouvez être à côté Maître, essayez de laisser la place à l'interprète. Son nom, en entièreté. What is your full name? Benjamin. Ruben. Ruben. Zalman. Zalman. Poland. Poland. Il est le même. What were you back? Maryland, USA. Aux Etats-Unis. La Dox. No. What's the day of the day? Eight. Le huit. 12. Decembre. 1987. Dix-neuf-cent-quatre-vingt-sept. Les noms de son père? What is your father name? Poland. Poland. Envie ou décédé? Is alive? Deceased. Il est mort. Sa mère? What is your mother name? Kassa. Kassa. C'est pas jamais. C'est parmi ses prénoms. Elle est envie ou elle est décédée? Il est envie ou elle est décédée? Yes. Il est mort. Il est de quelle nationalité? Il est envie. Il est envie? Yes. Il est envie ou elle est décédée? Il est envie. Lui là, il est de quelle nationalité? Where are you from? USA. Il est américain. Il est de quel état? From where it's it? I was born in Maryland, USA. I'm Maryland or the Tajani? Il a quel niveau de t'es? You have a degree? Yes. Oui. Il a un niveau académique. What is your degree? Political science and business. Pledge law? Il a un niveau équivalent des licences à sciences politiques. OK. Profession? Il exerce quelle profession? What do you do in the last? Import, export. Il est dans l'export et l'import. Il est marié et célibataire. Are you married? Non. Non. Non, il est célibataire. Il a des enfants? You have six children? Yes. Oui. Combien? How many children do you have? Three. Trois enfants. OK. Son adresse? Well, le frère frère du Christ. You want to get your hairdresser or behind the scenes? Behind the scenes. Et il fera son aparté comme les autres. Voilà. Voilà. Est-ce que les trois, venez, venez, venez. Les trois là, qu'il n'y a pas. Il y a ma soeur et le distance. Come, please. Est-ce qu'ils avaient reçu les décisions de renvoi de l'auditeur militaire? Est-ce qu'ils avaient reçu ça? Les décisions de renvoi à l'auditeur militaire. Et filer vite. Et filer vite. Oui, si vous avez ça, vous l'air vite. Est-ce qu'ils avaient reçu la citation à prévenir du tribunal qu'ils vont comparer à l'audience de ce jour? Si vous avez reçu la citation à prévenir du tribunal qu'ils vont comparer à l'audience de ce jour? Les trois, les trois prévenus ici. Zalman a la citation à prévenir. Marcel. En plus de la décision. En plus de la décision. Marcel également. Yes. Yes, oui. Oui. L'autre. Taylor aussi. Oui, monsieur le président. Le président Taylor a reçu une citation. Vous voulez... La décision de renvoi. Vous leur dites qu'au regard de cette pièce, le tribunal est réglé. On m'a saisi à leur regard. Le tribunal, avant de... de prendre les autres prévenus, comme ils parlent l'anglais, que nous avons l'interprète, nous voulons terminer avec... qu'ils sachent pourquoi ils sont par des versets tribunaux et avec les autres, on va avancer. OK? OK. Le court... Il faut aussi la voix. Ça nous permet de suivre. Le court a demandé de rester pour un moment, parce qu'ils voulaient finir avec vous, parce que vous êtes en anglais. Quand vous êtes finis, vous savez pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous êtes appellant aux courts. Quand les courts se sont finis avec vous, ils s'appellent à certains de ces gars. OK? Je ne sais pas si vous... Vous avez appris quelque chose de là? Je pense. Oui, ils ont compris. Bonjour. Vous leur dites ceci. On va aller... L'auditeur militaire, qui est de l'autre côté, il les a amenés devant ce tribunal pour pratiquement six préventions. Donc, le procédé vous a appelé ici pour environ six préventions, pour que je vous laisse vous connaître. Six... Les sortes d'allégations que vous avez appris ici. Et le procédé vous va vous dire pourquoi vous êtes ici, et que vous vous connaissez pourquoi. La première prévention... Le procédé vous a dit ceci. Le procédé vous a dit. En l'occurrence, à voir à Kinshasa, ville et capitale de la République démocratique du Congo. Allez-y d'abord. En l'occurrence avec ce qui s'est passé à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. La nuit de 18 au 19 mai 2024. La nuit de 18 au 19 mai 2024. Nous avons compris ? On peut avancer, non ? Voilà. Et la nuit de 18 au 19 mai 19, c'est ça ? 18 au 19 mai 19. 18 au 19 mai 19 ? OK. La nuit de 18 au 19 mai 2024. En accordance avec ce qui s'est passé dans la ville de Kinshasa et le dernier mai durant la nuit de 18 au 19 mai 19 ? Agissant en bande armée. Un groupe armé. Ils ont commis plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République démocratique du Congo. Les institutions de la République. parmi ces actes-là, il dit, dans sa détermination à mettre en péril les institutions de la République, commis les actes de violence sur les policiers, agent de police Botteg Kébolengui, Elodie, agent de police Kiesse, agent de police Koulou et le commissaire Emeka des services au poste d'intervention de la Léni, Lallou, quartier d'Eleveau, en arrachant trois armes de type AK-47 portant respectivement les numéros 3210, 8947 et 3950. C'est-à-dire, en résumé, on les reproche le fait que durant la nuit du 18 au 19 mai 2024, parmi les actes, on les reproche, c'est le fait de commettre les actes de violence à l'endroit de trois policiers et c'était au niveau du quartier d'Eleveau. Ils avaient récupéré les armes de ces trois policiers-là, dont les numéros repris 6 dessous 3010, 8947, 3950. Le procédateur a dit que vous êtes considéré à être dans la so-called armes qui a disturbé un ordre public et qui a attaqué trois policiers dans vos neighborhood durant le temps. Parmi les actes de violence qu'on les reproche, c'est également cette même nuit-là qui sont allés en expédition punitive à la résidence de l'honorable Vital Kamer, alors vice-prévé ministre à l'économie nationale, où ils ont commis la désolation en tuant les policiers en tuant des policiers sous commissaires Dodo Lendo et les brigadiers et Chaco Warrago qui étaient de garde à cette résidence-là. Et le prosecutor a dit de l'allégation qu'il s'est considéré d'un groupe qui a attaqué la maison de la ministre de l'économie qui a été commis pour la sécurité du premier ministre de l'économie de l'économie de l'économie proclamé publiquement de l'économie de l'économie de l'économie avec de l'économie de l'économie et le court veut vous informer que ces actes ressemblent à une pénalité selon le congobie de l'économie La deuxième prévention de la première prévention c'est l'attentat La première allégation est de l'économie La deuxième prévention c'est celle du terrorisme La deuxième allégation est de l'économie du terrorisme Et là l'auditeur militaire dit ceci que c'est dans les mêmes circonstances des temps et des lieux que Dessy c'est-à-dire en date dans la nuit du 18 au 19 mai 2024 et ici il dit que ce prévenu était porteur d'armes de type AK-47 et Ouzi et là c'était au niveau de Lipen dans la commune d'Ngalema ils ont commis les actes de violence et de voies de fait sur les occupants d'un minibis de retour d'un conseil religieux minibis qui sera détourné pour transporter les insurgents les insurgents de Lalou au quartier d'Eleveau ils avaient violenté et intimidé les policiers en leur arrachant trois armes de guerre si haut relevé parmi les actes des terroristes il est reproché également le fait d'avoir tué froidement par balle le nommé Kévé Tamba et ils ont réussi à voler sajite de marque rangeau vert de couleur grise immatriculée ABU 3500 parmi les actes de terrorisme le ministère public les acquise également à l'aide des armes et des donnes vous voyez les drones qui sont là-bas il y a des drones là-bas ici par devant le ministre il y a des drones qui sont là-bas donc des armes et des drones attaquer la résidence de l'honorable Kamere alors vice-premier ministre de l'économie nationale et ils ont eu à battre deux policiers avant d'emporter la Jeep Toyota Land Chrysler V6 couleur bleu sans plaque d'immatriculation de la police IPI-HP qui par la suite a servi au transport des insurgents de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie ces différents actes selon le ministère public sont constructifs des actes de terrorisme et de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie entre les de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie La troisième prévention, c'est le meurtre et l'auditeur dit que c'est dans les mêmes circonstances des temps et des liens qu'ils ont donné volontairement la mort aux policiers qui étaient des gardes dans la résidence. La troisième prévention, c'est la détention illégale d'armes et munitions de guerre. L'auditeur militaire leur reproche le fait de détenir sans titre ni droit les armes ci-après. AK-47 CDF 2703 950 D, AK-47 CDPN 4108 735, AK-47 CDF C15 931, Kouzi numéro 12D 130D, AK-47 CDPN 4107 540 D, CDF A 270 30D 830 D, AK-47 sans numéro, AK-47 CDF 77 91, AK-47 CDPN 86 29, AK-47 CDPN 290 30D 10. Ce sont des armes que les prévenions ont soustrait frauduleusement et se sont servies dans la cognition des différents faits que nous venons dénumerer. Voilà, la peine c'est 20 ans de servitude pénale principale. La cinquième prévention, c'est la tentative d'assassinat. Et là, l'auditeur est acquise du fait qu'ils se sont introduits au domicile de l'honorable camère située au numéro 5 de l'avenue à Baudouin dans la commune de La Gombée. Ils ont fait décoller des drones de reconnaissance pour identifier avec précision la partie de la maison où ils se trouvaient. Ils ont tiré plusieurs coups de balle en direction de l'endroit indiqué par la drone avec la détermination de tuer, de les tuer, c'est-à-dire de tuer l'honorable Vital Camere. Actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette infraction qui n'ont manqué leurs faits qu'à la suite de la ramener inaccessible leur cible. La dernière prévention, c'est la situation des malfaiteurs. La dernière prévention, c'est l'association des malfaiteurs. Et ici, l'auditeur militaire allègue l'auditeur militaire les acquise d'avoir à Kinshasa, ville et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant de la période allant du mois de février à mai 2024, s'être affilié à un mouvement armé composé. Donc, l'auditeur dit que les prévenus se sont fait affiliés à un mouvement armé. Et dans ce mouvement-là, on retrouve tous ces prévenus qui sont derrière, qui sont avec eux, qui sont dans les boxes des accusés. Et le but de ce mouvement, c'était de commettre des infractions contre les personnes de leur propriété. Et là, il a éprenglé tous les actes de violence que nous avons énumérés si déci. Comme on l'a dit tantôt, la prévention, c'est l'association des malfaiteurs. Et la peine, c'est la peine de mort également. Ce sont là les préventions pour lesquelles ils doivent se préparer à fournir leurs moyens de défense. En attendant, ils peuvent reprendre leur place, le temps pour nous de poursuivre avec les autres prévenus. Voilà. La RDC est une et indivisible. De la population et des peuples mondes, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social.